La boulinagère veut progrès, mais elle veut pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France. Il faut le progrès. Il faut pas que les suivants attestent qu'un fait le non-gouvernement. Les militants et les blessements s'est prévus au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre. Et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments. Le revoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allouaient des incendies partout. Le gouvernement, le gouvernement, est resté maître de la rue. Les événements de décembre 1959, j'avais 14 ans. Et en particulier le militant, pas le militant, le lycéen qui a été tué à la rue République. Et bien il a été tué à 25 mètres de moi. Lundi 22 décembre 1959. En 61, au Lamantin, je n'étais pas au Lamantin, mais j'ai des amis dont le père était gréviste et qui était au lycée avec moi, et qui s'est retrouvé au Félin. En 74, j'ai connu les manifestations de 74. Là, j'étais un militant actif, à ce moment, un dirigeant du groupe Révolution Socialiste. Et puis j'ai parlé aussi de 67, où j'étais membre du SESSEC. Donc, sur le plan personnel, je crois que j'ai eu une certaine implication d'un certain nombre de mouvements. Et très jeune, puisque je parle de 59, où j'avais 14 ans. Voilà, exactement. Ce qui occupait le plus la situation politique aux Antilles, tant en Martinique qu'en Guadeloupe, et même aussi en Guyane, pendant l'année 68, c'est toute la suite de répression qui avait eu lieu dans ces trois territoires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une très forte mobilisation dans ces trois territoires sur le thème de la décolonisation. C'est un des aspects de 1968 aux Antilles, c'est de mettre un peu en avant la question de la décolonisation de ces territoires. Alors moi, j'étais à l'époque militant de la jeunesse communiste martiniquaise. J'avais été expédié en Guadeloupe pour mon service militaire, parce qu'il s'agissait de m'écarter d'un certain nombre de thèmes politiques. Mais une fois que je suis arrivé à la Guadeloupe, j'ai participé à l'action qui existait des jeunesses communistes guadeloupéennes, qui étaient en forte opposition avec le Parti communiste guadeloupéen. Pourquoi ? Ça venait de ce que nous, toutes les jeunesses communistes, et à la Martinique, et à la Guadeloupe, on était très influencés par la révolution cubaine. Et en particulier, très influencés par la création de l'OLAS, l'Organisation Latino-Américaine de Solidarité, alors que les partis communistes officiels, le Parti communiste martiniquais, ou le Parti communiste guadeloupéen, étaient opposés à ce qu'ils appelaient le gauchisme de Guevara et de Castro. Donc là, c'était une des premières distanciations. Ensuite, il y avait aussi une grave crise économique, tant en Martinique qu'en Guadeloupe, et cette grave crise économique faisait qu'il y avait beaucoup de manifestations en 1967 en Guadeloupe et en Martinique aussi. Et en 1967, eh bien, il y a eu une crise très forte dans le domaine du bâtiment en Guadeloupe. Et dans cette crise, eh bien, ceux qui ont mené la lutte et le soutien, ça a été des lycéens, mais ils étaient encadrés par les jeunesses communistes, et en particulier une association qu'ils appelaient « Le cercle culturel des étudiants guadeloupéens », le CCEG, le CSEG. Et étant militant à la Guadeloupe, j'étais membre du CSEG, tout en étant proche de ces jeunes communistes guadeloupéens, qu'on exclut d'ailleurs dès 1967. Vous voyez, ça ressemble un peu beaucoup à ce qui se passe un an plus tard en France, et c'est ça qui peut expliquer qu'un certain nombre de ces militants vont être très attentifs à ce qui s'est passé en France, même s'il n'y a pas les mêmes thèmes qu'on va retrouver en France. Alors, les thèmes, c'est quoi ? Parce que j'ai parlé de la révolution cubaine, qui est extrêmement importante, et qui lance à ce moment dans toute la région toute une série de révoltes. Il y a des révoltes en Haïti, il y a des révoltes au Panama, il y a des révoltes aussi au Venezuela, il y a aussi des révoltes au Nicaragua qui essaient de monter, et derrière, il y a ce que disent les Cubains, à savoir qu'il faut que toutes ces îles, ces îles et territoires se révoltent pour pouvoir faire avancer la révolution cubaine. Ça, c'est le premier élément. Mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que la guerre d'Algérie vient de se terminer, et que beaucoup d'Antillais qui avaient participé à la guerre d'Algérie, il y en a quelques-uns qui avaient déserté. et parmi eux, alors le plus célèbre, il y a eu Fanon, qui est mort en Algérie, mais il y en a d'autres qui avaient déserté et qui étaient rentrés entre-temps tant en Martinique qu'en Guadeloupe. Et ces gens, eh bien, étaient partisans de lancer la révolution. Et donc, il y a toute une campagne qui est menée par le gouvernement gaulliste, parce que c'est De Gaulle qui est au pouvoir à ce moment. Ils disent, nous ne voulons pas d'une deuxième Algérie. Et ne voulons pas d'une deuxième Algérie, devant chaque manifestation, chaque grève, eh bien, on met des forces de police. Devant une grève du bâtiment qui a lieu en mai 1967, eh bien, on envoie des forces de police. Alors, c'est quelque chose de terrible, parce que l'opinion publique internationale a su ça très tardivement. Mais par exemple, devant une grève d'ouvriers à Gaulle, il y a eu des morts jusqu'à maintenant. On ne sait pas le nombre de morts qu'il y a eu dans un territoire comme la Guadeloupe, qui est un territoire de 1 700 km2. On ne sait pas le nombre de morts, parce qu'on a établi, pratiquement pendant plus de mois, un couvre-feu. Il n'y avait que les forces de police et les forces armées qui circulaient. On enterrait les morts nuitamment, sans qu'on puisse le savoir. Et ces manifestations, et les manifestations que nous faisions pour dénoncer cela, eh bien, étaient combattues et poursuivies. Et on a donc enfermé en Guadeloupe 18 personnes. On a dit qu'ils faisaient partie du gong. Alors, une bonne partie d'entre eux faisait partie de ce groupe d'organisation nationaliste guadeloupéenne. C'est ce que veut dire le gong, le groupe d'organisation nationaliste guadeloupéenne. Mais on a enfermé aussi beaucoup de lycéens, des amis à moi. Il y en a plusieurs qui sont morts, comme par exemple les frères Courbin, Christian Courbin, ou bien Jean-Claude Courbin, qui ont été exclus du Parti communiste. Et Jean-Claude Courbin, d'ailleurs, a été membre de la LCR quelques années après, et membre du GRS en Martinique. Mais plusieurs d'entre eux ont été donc exclus. Il y a aussi des syndicalistes, d'un nombre important de syndicalistes qui ont été enfermés, des journalistes comme les frères Rod, etc. Et puis des lycéens, sans compter des gens qui ont été enfermés parce qu'ils avaient protesté contre la mort de leurs parents qui, quelquefois, n'avaient rien à voir avec les manifestants, mais qui avaient été tués et assassinés. Alors, lorsque nous arrivons en 1968, il y a toute une série de procès. Il y a les procès qui sont faits en France au nom de la Cour de sûreté de l'État. La Cour de sûreté de l'État, c'est un système qui avait été mis en place par le gouvernement gauliste qui faisait que les militants n'étaient pas poursuivis par un tribunal normal. Ils étaient poursuivis par un tribunal exceptionnel de type militaire et administratif. Et c'était tout à fait différent. Et au nom de la sûreté de l'État, eh bien, on les poursuivait comme on poursuit simplement des rebelles ou des bandits ou des terroristes. C'était une... Et on leur appliquait quelque chose de tout à fait différent. En outre, il y avait des procès aussi en Guadeloupe contre lesquels nous avons mené beaucoup de manifestations, des manifestations de lycéens, des manifestations de jeunes militants, etc., qui se sont tenus dans toute la Guadeloupe. Et au cours de ces procès, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que là, par contre, la population était tellement importante, tellement mobilisée, qu'il était démontré dans ces procès que les accusations étaient complètement fausses. Et la plupart des militants, après avoir fait des mois de prison, des dizaines de mois de prison, ont été libérés. C'est-à-dire, ont été acquittés parce qu'il n'y avait pas de preuves pour prouver qu'ils étaient des terroristes, etc., malgré toute la pression qui était faite par ce qu'on appelait l'ORTF anti-Guyane, qui était faite en disant que c'était des terroristes, qu'ils étaient alliés à Castro, que Castro avait l'intention d'envahir la Martinique, d'envahir la Guadeloupe, de faire de la Martinique la Guadeloupe, de nouvelles Algéries, de les séparer de la France, malgré les motions qui étaient prises par les 34 maires des différentes communes, de solidarité avec la meilleure patrie, c'est-à-dire avec l'Europe, etc. Et lorsqu'arrive mai 68, c'est-à-dire après les procès de février, mars et avril 68, où finalement tous les militants dans la plus grande de leur parti ont été acquittés, lorsqu'arrive mai 68, nous reprenons cela avec beaucoup de force. Mais alors, ce qui se passe en mai 68, les mobilisations qui se sont faites aux Antilles, ce n'était pas sur les mêmes thèmes que ceux qu'on va retrouver en France, etc. Il y avait deux thèmes. C'était le thème de la fin du colonialisme. Et comme c'était sur les thèmes de la fin du colonialisme, dernier élément qui nous sépare vraiment du PC à ce moment, c'est que nous nous battions à ce moment pour exiger ce qu'on appelle la victoire du Viet Cong. Et il y a une immense manifestation. Alors, la victoire du Viet Cong nous met en difficulté avec le PC parce que le PC veut tant en Martinique qu'en Guadeloupe, les deux baisers. Leur mot d'ordre, c'est la paix au Vietnam. Ils ne veulent pas qu'on se batte pour la victoire du Viet Cong. et surtout, ils sont furieux lorsque nous faisions des manifestations en disant « Oh, 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 Shimin, Cheche Guevara » puisque c'était ces gens que nous apprécions par rapport aux luttes qui étaient menées. La presse étant aux mains du gouvernement, lorsqu'il y a eu 68, d'ailleurs, pour la première fois, les radios parce que les radios n'existaient pas de manière continue à l'époque aux Antilles. Il n'y avait que quelques petites émissions qui commençaient d'ailleurs par la Marseillaise. La radio commençait par la Marseillaise à 7h du matin. On jouait la Marseillaise et on donnait les nouvelles officielles. Et puis, on jouait la Marseillaise et on éteignait. Et ça recommençait à midi et ça recommençait le soir. Quand je dis quand je donne cette séquence, vous voyez bien qu'entre les deux Marseillaises, ce qu'on donnait comme information, c'était l'information préfabriquée, l'information locale, l'information organisée par la préfecture et par la police. En mai 68, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme une explosion de l'information, c'est-à-dire qu'on a fait passer un peu plus d'informations, un peu plus de radios, on a su ce qui se passait, etc., en France, beaucoup. Parce qu'auparavant, ceux qui avaient les informations, c'est ceux qui étaient abonnés aux journaux comme l'Humanité et le Monde ou bien le Figaro, mais d'abord, c'est des journaux qui arrivaient quatre ou cinq jours après à l'époque. On avait les informations avec quatre ou cinq jours de retard à l'époque pour avoir et lire les journaux, mais c'était une petite minorité qui pouvait lire ces informations. Donc, là, on a su ce qui s'est passé, mais on n'était pas dans un lien étroit et c'est vrai que la presse française qui était diffusée à ce moment et les radios ne parlaient pas de ce qui se passait à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane. ne le sait pas. Alors, nous avons su par là que dans les manifestations de mai 68 qu'il y a eu quelques manifestations de militants nationalistes martiniquais et guadeloupéens en France en particulier qui brandissaient des drapeaux guadeloupéens, qui brandissaient des drapeaux martiniquais pour rappeler les drames et vous rappelez les crimes qui avaient été faits un an plus tôt. Mais enfin, c'était une petite goutte d'eau, je veux dire, dans l'immensité des manifs qu'il y avait en France à l'époque. Depuis 1967, nous n'avons pas eu les crimes qu'on a connus auparavant. Il y a bien eu les événements de 1974 en Martinique où là aussi il y a eu deux morts et où il y a eu une fusillade mais là ça avait déjà pris un autre effet. Ça a eu un écho médiatique ici en France et à partir de ce moment les gouvernements français se sont mis à faire attention au point que la grande grève de 2009 c'est la première fois qu'il y a eu deux grandes grèves qui ont duré plus de 45 jours tant en Martinique qu'en Guadeloupe où il n'y a pas eu de morts par exemple en Martinique et en Guadeloupe il y a eu un mort mais dans des conditions assez bizarroïdes où on dit on ne sait pas etc. mais il n'y a pas eu ces scènes de massacre que nous avons connues par exemple moi dans mon enfance rien que la période de mon enfance il y a eu des massacres à Basse-Pointe il y en a eu au Carbet il y a eu à Ducos il y a eu au Lamantin et il y a eu 74 rien que à cette période c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une grève on envoyait des masses de gendarmes et vous aviez des gens des hommes et des femmes qui étaient tués là ça s'est arrêté après 68 parce que là maintenant les choses se connaissent beaucoup plus facilement et par conséquent les gouvernements font beaucoup plus attention donc ça a été un élément extrêmement important aujourd'hui tous les militants tant en Martinique qu'en Guadeloupe lorsqu'ils mènent une lutte ils se rappellent de 67 ça c'est c'est quand même une référence extrêmement importante parce que les témoins sont sont vivants encore sont encore les sont encore actifs bon moi quand je raconte 67 j'ai vécu 67 j'ai vécu 61 j'ai vécu 74 comme militant donc je sais ce que c'est et je veux dire que et d'un certain nombre de militants syndicalistes de militants politiques qui sont encore vivants qui sont encore témoins peuvent donner le témoignage donc ce sont des choses qui marquent le mouvement social Tata Martinique en Guadeloupe donc c'est encore présent même s'il y a aussi en même temps beaucoup d'aspect mythique c'est très important dans le mouvement nationaliste avec quelquefois peut-être des déformations au niveau de l'explication mais cela veut simplement dire que ce sont des faits qui ont marqué la question par exemple pour certains c'est c'est ça qui est fondamental par exemple la question du drapeau le drapeau rouge vernoir je connais des militants qui peignaient partout des drapeaux rouges vernoirs qui portaient des t-shirts tout le temps parce que ça marque ce sont des éléments qu'on a retrouvés dans les mobilisations de 67 alors pas en Guadeloupe parce qu'en Guadeloupe c'est pas le drapeau rouge vernoir mais qu'on a retrouvé en Martinique le drapeau rouge vernoir donc ces éléments de 67 68 marquent la conscience politique et la conscience syndicale c'est pas le drapeau fashimi c'est pas le drapeau fashimi c'est pas le drapeau que c'est pas le drapeau c'est pas le drapeau vous abonnez pour le drapeau de l'autre ou uy vous me